Salut Greg ! Hich ! Hich ! Deux fois ! Deux fois, garçon ! Je viens de te monter en l'air en trois secondes, pourquoi ? Monter en l'air, bon, mais y'a pas d'arbitre ! Ah ! D'accord, donc toi, quand y'a pas d'arbitre, y'a pas de bagarre. Moi, c'est l'école des samouraïs. Je vis chaque seconde comme si c'était la dernière. Etat d'alerte permanent. Non. Ok. Donc... Bah alors ? Je viens de l'éviter. En souplesse. Regarde. Tu l'as évité avec ton menton ? Non, non, non. Je viens de te casser le poignet, là. Vas-y, retente un truc. Contre nous ! Dans les couilles ! Ah non, regarde, je tiens ta jambe ! Je tiens ta jambe, Greg. Et je fais ce que je veux avec toi après, ok ? T'es ma poupée, là. T'es ma marionnette, là. Et puis je te monte, je fais ce que je veux, je t'accroche là, puis je te fais tourner. Punching ball. Stop, Greg. Là, il faut se réveiller. Tu l'as pris dans les parties génitales. Absolument pas. Ah ouais, t'es chaud, hein. J'suis chaud. Bah tu baisses pas les yeux, hein. Non, non, non. Et je les baisserai pas. T'as cligné les yeux. T'as vu ? Non, c'est vrai. Tu vas à la salle, un petit peu ? Non, jamais. Non, non, non. Non, c'est vraiment à l'école de la street, hein. Toi, t'es de la street, toi ? J'suis de la street. Bon. C'est chelou, frérot, ce que tu fais. C'est intense, hein, ce que tu fais là. Pour le combat, je me prépare. Tu vois, ce que j'aime aussi, c'est quand ça se fait dans la street, tout ça. Tu vois, moi, quand je suis dans la rue, le mec qui me fait un mauvais regard, je le démarre. Je le démarre. Le mec qui me dit pas bonjour, je le démarre. Et si je suis pas d'humeur, on me demande l'heure, je démarre le mec, hein. Un jour, tu vas te faire démarrer, frérot. Non. Euh, en tant que combattant, on m'appelle le démarreur, moi. Donc c'est moi qui démarre, c'est pas les gens qui me démarrent. Après, c'est pas la philosophie des arts martiaux et l'éthique du samouraï, ça n'a rien à voir. Ah oui ? Tu crois qu'un mec qui prend des cours de salsa, quand il va en boîte de nuit, il garde les sacs à main ? Non. Il met le fire à la piste, d'accord ? Donc moi, je mets le fire à la street. Je maîtrise un art, j'en fais profiter tout le monde. Y'a pas de... Enfin, je sais pas, c'est pas comme ça que tu le vois, mais bon. Bah, tu vois pas bien. Mais traîne pas trop dans le quartier, parce qu'il y a des sacrés loulous, là. Greg, j'aime autant casser la gueule que me faire casser la gueule. Donc, je serai toujours gagnant à la fin. C'est ça qui risque d'arriver, mon frérot. Parce que c'est pas une très bonne mentalité, hein. Tu penses que quelqu'un ici, là, peut me démarrer ? Bah déjà, je suis là. Et ? Non, c'est pas pour manquer de respect, mais euh... Hum... Bon, là, tu fais flipper, j'avoue, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah, tu flippes déjà, tiens. T'étais parti sur « Je veux pas te manquer de respect », t'es déjà en train de flipper. Le pire, c'est que ça ressemble à quelque chose, hein. Fais voir, mets encore un petit coup, là. J'suis dans la rue. Le mec me fait un mauvais regard. Mauvais regard. Non, c'est pas mal, hein. Je t'en remercie. Et un coup de poing pour voir ? Le mec me dit pas bonjour. Il a pas dit bonjour. Bon. Ouais, mais y a des pirouettes qui servent à rien, il va devoir venir de l'actuant. Ça, c'est... Tu sais, l'effet de sidération. Quand tu vois un mec dans la rue qui arrive en tournant sur lui-même, qu'est-ce que tu te dis ? C'est un ouf. C'est un ouf ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bah, le temps que le mec se dit ça, je lui ai mis la golden. T'as jamais été en prison ? Euh, non. Inarrêtable, le mec. Inarrêtable. Ah, même les flics, ils... Non, non, j'ai fait 15 ans de prison. Ah. J'avais pris 20, mais j'ai eu 5 ans de remise de peine. Parce que t'étais sympa, tu te battais plus. Ouais, j'ai fait du yoga à cette époque-là. Donc j'étais plus zen. Mais là, je suis reparti. T'es en alerte permanente. Ça, j'aime bien la tôle pour ça. Ah, c'est insupportable. Moi, je pourrais pas. Tu pourrais pas, toi. Non, je le sens. Je suis cool, moi. Trop fragile. Pas fragile, mais bon... Toi, tu survis pas deux jours en prison. Bah, moi, j'y arrive pas, surtout. Bah non. Bah non. Parce que tu sais que c'est pas pour toi. Bah non, c'est pas pour moi. Ah, mon pauvre. Ils vont t'appeler Sylvie, là-bas. Faut m'attraper, déjà. Ils vont te mettre une petite jupette. Et puis tous les jours, tu vas faire la majorette pour eux. Il y a un truc qui est important, Greg. Dans le fight. C'est le trash-talking. Pour faire monter la sauce. Faire monter la sauce. Je suis très très bon, moi, en trash-talking. Ok ? J'ai déjà brisé mentalement des adversaires avant même le combat. Je veux que tu sois prêt. Parce que l'italien, là, ça parle un italien. Et vamos, vamos a la pizzeria. Ça va y aller. C'est l'espagnol, ça, Baba. Ça va y aller. Il a des origines, sa maman. Sa maman est de Séville. D'accord. Renseigne-toi sur ton adversaire avant d'affronter. Donc, comme je suis un ponte dans le domaine du trash-talking. D'accord. École Conan McGregor. Conan ? Ouais. Connor. Connor McGregor, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Je vais te tester un peu. Je vais te chauffer. On va voir si tu gardes ton self-control, puis on va voir si t'as un peu de répartie. Tu sais où j'étais, ce matin ? J'étais en train de coucher avec ta sœur. Ah ben j'ai pas de sœur. Ah ben je me suis trompé d'appartement. J'ai deux grands frères. Eh ben j'ai couché avec tes deux grands frères. T'es dégueulasse comme mec, putain. T'as vu un peu ? L'arrêt de partie quand même ? T'as qu'au tac hein ? Mais du coup tu m'as rien appris en trash-talk. T'as juste insulté la famille. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse ? Ouais. J'suis trop chaud quoi. Ah oui, j'suis trop chaud. T'es essayé de s'il faut te détendre. Ah ouais, j'y arrive pas. Et je prends de l'ophytose, mais j'y arrive pas. C'est quoi ça ? C'est pour se détendre. L'ophytose ? Ouais, c'est des plantes. Prends du Valium. J'ai tout essayé. Rien me détend depuis que je suis tout petit. Faut se faire une piqûre, une des piqûres de temps en temps. J'arrive pas. J'ai ce besoin d'en découdre. Avec le monde. Une rage. Une rage de vivres. Et une rage contre la société. Depuis toujours. Parce qu'on abusait de toi quand t'étais petit. C'est plutôt moi qui abusais des gens. T'as abusé de ta mère ? Tu repars sur du trash-talk ? Bien sûr. T'as vu ? Ça j'aime bien. C'était pas mal. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Attention ! T'as vu ? T'as vu comment je l'ai vité celle-là ? Un petit peu. Un petit peu. Bien sûr. Bien sûr. Hop là ! Tu l'as pas vu, il est en bas. J'habite ! Ben oui, j'allais être sympa. Y'a pas d'amis, y'a pas d'amis dans le baston. Je casse tout moi. Les couilles surtout. Aussi. Greg, je voudrais que tu parles un petit peu de ta prépa pour le combat du 28. Comment tu t'organises ? Ben je fais venir des mecs. Des boxeurs, des lutteurs. J'essaie de les enchaîner. Comme ça j'ai différents morphotypes et différents types de combattants. Ok. Ben t'as tout faux mon coco. Tu te rappelles de ce que t'as dit Skarbovski ? Ah de faire ça c'est bizarre. Quoi tu fais ça ? Ça sert à rien ça. Ça sert à rien. Y'a pas besoin de s'échauffer. On y va à l'ancienne. Je veux que tu... Ne t'entraînes plus. Pendant six mois avant un combat Greg. En fait tu t'entraînes jamais vu que tu combats tous les six mois. C'est exactement ça. Ah bon ? Bah t'évites les blessures. T'évites tout hein. T'évites la prise de masse musculaire. T'as plus de réflexes. Exactement. Skarbovski là. C'est ce mec là faut le respecter. Un mec qui peut t'allonger avec trois grammes dans le sang. Grosse référence pour moi. C'est ça qu'il te faut comme sparring partner. Je croyais qu'il fallait pas s'entraîner. Greg. Quand tu joues avec un couteau c'est dangereux. Si tu joues avec un cure-dent. Tu te feras rien. C'est pour ça qu'on a inventé les faibles. C'est aussi le but du jeu. Faut bien qu'ils aient une fonction dans ce monde. C'est le syndrome, tu sais de la nana ? Qui a une copine moche. Elle va se trouver belle. Et bah le combattant qui a un sparring faible. Il va se trouver fort. Oui c'est ça c'est ça Greg. Oui Greg. Oui. Oui c'est ça. Oui. Putain tu te sens fort là ou pas ? Ah ça sera bien que ce soit ça en vrai. Ouais mais oui mais c'est ça que tu vas le faire à l'italien là. C'est ça il va aller manger à la paille ces spaghettis l'italien. Non mais même s'il tape tu continues hein. Je continue ? Ah oui 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 vas-y. Booste toi mentalement. Vas-y attends celui-là. Il est plus loin celui-là. Attends. Faut changer peut-être. Viens là mon bonhomme. Ça va ? Ah non mais là il se débat plus ça sert à rien faut qu'il se débattre un peu quand même. Tiens prends celui-là. Bonjour. Ça va ? Non dis pas bonjour. Où tu t'appelles ? On a pas le temps. Vas-y on va rendre la salle à 17h après. Un plaisir. Voilà. Ça va ? Oui très bien. Tu vas bien ? Ouais je vous ai pas fait mal. Non non non. Ok. Ça va ? Ça va ? Là là ? Ouais. Bah tu mettrais un peu d'arnique. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce booste mental là ? C'est super bah ouais ouais. T'as l'impression que tu peux défoncer le monde entier. C'est agréable comme sensation. Ouais j'aime bien. Bon. J'ai un petit cadeau pour toi. Cette fois-ci tu vas t'en faire quatre d'un coup. Dont un équipé d'un bâton. Un deuxième équipé d'un bâton lui aussi. Un troisième et qu'est-ce que c'est ? C'est un couteau en plastique qui avait plus de matériel. Un couteau en plastique. Et un quatrième équipé d'un fusil à pompe. Non non. Là c'est la vraie vie là. On n'est pas en train de rigoler. Ok. Il serait équipé d'une fourchette à barbecue. Fight ! Allez. Allez guys. Bouge-toi mentalement. Oui guys. Allez. Oui. Oui. Vas-y. 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 Tape le bien. Tiens vas-y. Vas-y. Allez. J'ai envie d'en mettre une mot aussi. J'ai envie d'en mettre une mot aussi là. Ok. Breakdown. Breakdown. Alors ? Tu te sens fort hein. Moi je me sens fort là. Ouais ouais. Tous les deux on ferait des ravages hein. T'es avec moi ? Ouais. Double dragon. Ce soir on va en discothèque tous les deux. Je vois pas d'alcool. Moi non plus. J'y vais pas pour ça. Et j'y vais pas pour danser non plus. Bagarre et meuf. Non. Bagarre et bagarre. Bon. Je te remercie. Merci hein. De ta confiance. Et le 28 juillet tu vas faire du bon boulot au grain. Je monte dans la cage avec ça ou quoi ? Y'a des coups de vis comme ça toi tu... Oh moi je fais ça. Je le fais. Le but c'est pas de te faire attraper hein. Moi je fais ça avec des... Avec des trombones. Tu les glisses et les cric ? Ouais. Dans les yeux et tout ? Ouais ouais dans les yeux. Et dans l'urètre. Quand t'es en grappling, l'arbitre peut pas voir ce qu'il se passe. T'attends les zones de... Les angles morts quoi. Moi j'attaque beaucoup en angles morts hein. C'est ma spécialité. Ah c'est ça les angles morts ? C'est ça. C'est quand l'orbitre ne voit pas. L'urètre ? Angle blanc. Bah là tu... Bah j'suis ça je le ferais pas hein. Non je sais mais on rigole de toute façon. Moi de plus j'ai jamais fait à temps. Ça serait quand même fou. De glisser un truc dans l'urètre. Faut quand même être malade pour penser à ça. Si ouais. C'est quand même chelou mec. Je t'aime bien. Je te remercie. Merci à toi. Bon on se fait la bise. Tu veux faire la bise ? Oh allez. Tu mets pas un coup dans l'urètre ? Ah non. Merci pour tout. Merci. T'es un beau corps hein. Je vais vous démarrer hein. Je vais vous démarrer les mecs. Un par un. Et tous ensemble s'il le faut.